Cette histoire, nous la connaissons déjà tous. Il nous suffirait maintenant, ce soir, de fermer les yeux pour la voir se dérouler ici. Pour voir revenir des temps anciens. Et dans ces temps anciens, un homme, un ancêtre, un jour ramasse sur le sol, intrigué, un objet étrange. Peut-être depuis toujours enseveli sous le sable, puis découvert par le vent du désert, ou bien craché par l'océan, ou même tombé du ciel. Mais lui, il ramasse cet objet aux courbes délirantes et qui l'huît dans ses mains. Il tourne, retourne l'objet dans tous les sens et cherche à lui trouver une utilisation terrestre, au même titre que ses outils de pierre, de bois et de cendre. Il ne se doute pas, l'homme, l'ancêtre, le sauvage, il ne se doute pas que l'objet pourrait avoir une plus haute fonction. Nous sommes semblables à cet ancêtre dans le désert. Nous tenons l'art entre nos mains, convaincus d'en être les maîtres. Nous avons l'audace de le diriger, de le renouveler, de le réformer, et parfois même, nous le vendons pour de l'argent. Nous en usons pour nous attirer les faveurs du pouvoir, et il devient parfois un amusement futile. Et parfois encore, nous le brandissons comme une arme de guerre pour les besoins éphémères de la politique ou de mesquins idéaux. Mais l'art n'est pas souillé par nos efforts, pas plus qu'il ne s'écarte de sa vraie nature, car à chaque fois que nous le brandissons, il nous révèle un peu de son feu interne, un peu de sa lumière, un peu de son secret, de son mystère. Mais certaines choses nous entraînent bien au-delà des mots. L'art peut même enflammer une âme glacée, plonger dans les ténèbres et l'élever à une expérience spirituelle. Grâce à l'art, il nous arrive d'avoir des révélations, même vagues, même brèves, qu'aucun raisonnement logique ne pourrait jamais faire naître. Comme cette petite glace des contes de fées dans laquelle on ne se voit pas soi-même, mais où, pendant une toute petite seconde, on peut y voir enfin l'inaccessible, où aucun homme ne peut aller, ni avec ses jambes, ni avec ses ailes, et l'âme seule exale sa plainte. Il se trompe. Oui, et il se tromperont toujours. Ceux qui prophétisent le doigt levé que l'art va se désintégrer et mourir. Il se trompe. Nous allons mourir, oui, mais l'art, lui, est éternel. Un jour, Dostoevsky a laissé échapper cette énigmatique remarque. La beauté sauvera le monde. Oui, la beauté sauvera le monde. Mais qui ? Qui a-t-elle sauvé ? Mais pourtant, oui, pourtant, il existe, oui, une particularité dans l'essence même de la beauté, dans la nature même de l'art. La conviction qu'entraîne une œuvre d'art véritable la rend absolument irréfutable. Et même le cœur le plus hostile n'a plus qu'à se soumettre. Car contrairement à un discours politique, un article convaincant ou un programme social ou même un système philosophique, une œuvre d'art, oui, une œuvre d'art, porte en soi sa propre confirmation. Si la pensée est artificielle, exagérée, tout s'y écroule. Tout semble pâle, éterne. Et personne, non, personne n'est convaincu. En revanche, les œuvres d'art qui ont cherché la vérité, la vérité profonde, et nous la présentent ici comme une force vivante, ces œuvres d'art s'emparent de nous et s'imposent à nous. Et personne, jamais même dans les âges à venir, ne pourra les réfuter. Car une œuvre d'art porte en soi sa propre confirmation. Ainsi, cette ancienne Trinité que composent la vérité, la bonté et la beauté n'est peut-être pas simplement une formule vide et flétrie. Et la remarque de Dostoevsky « La beauté sauvera le monde » ne serait plus une phrase en l'air, non, mais une prophétie. Et l'art, la littérature, peuvent véritablement contribuer à sauver notre monde. Les artistes peuvent accomplir un miracle. Ils peuvent surmonter cette faiblesse de l'homme qui n'apprend que de sa propre expérience, tandis que l'expérience des autres ne le touche pas. L'art transmet d'un homme à l'autre, le temps d'un instant, tout le poids d'une très longue et inhabituelle expérience, avec ses fardeaux, ses tortures, avec ses couleurs, avec la sève de sa vie. Il la recrée dans notre chair et nous permet d'en prendre possession comme si elle était nôtre. L'art accomplit ce miracle. Mais malheur au pays dont la littérature et l'art sont menacés par l'intervention du pouvoir. Car il ne s'agit plus là seulement d'une violation du droit de créer, et c'est l'étouffement du cœur d'une nation, la destruction de sa mémoire. La nation cesse alors d'être attentive à elle-même et elle est comme dépossédée de son unité spirituelle et ses citoyens cessent brusquement de se comprendre les uns les autres. Et même, dans certains cas, il résulte un tel silence ou parfois un tel vacarme que l'ensemble des faits historiques cessent d'être compris. Alors, ce pays devient un danger pour l'ensemble de l'humanité. En plusieurs occasions et dans divers pays, on a assisté à des débats animés sur la question de savoir si l'artiste doit être libre de vivre pour lui-même ou s'il doit toujours avoir à l'esprit ses devoirs envers la société et s'il doit toujours se mettre à son service. Le discours d'Albert Camus, à l'occasion de la remise de son prix Nobel il y a plus de dix ans, le discours de Camus est un des plus brillants qui a été prononcé à ce sujet et je suis heureux de souscrire à la même conclusion. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Je n'ai pas honte d'avoir respecté cette tradition du mieux que j'ai pu. Car le monde est aujourd'hui emporté par la conviction cynique que la force peut tout et que la justice ne peut rien. Les démons de Dostoevsky rampent à travers le monde sous nos yeux. À travers les enlèvements, les actes de piraterie, les explosions, les incendies, ils manifestent leur volonté d'ébranler et de détruire la civilisation. Et peut-être peuvent-ils y parvenir. Mais alors, que peut la littérature contre cette contre cette ruée sauvage de la violence ? Jamais. Jamais il ne faut oublier la violence ne vit pas seule. Elle est incapable de vivre seule. Elle est intimement associée par le plus étroit des liens naturels aux mensonges. La violence trouve son seul refuge dans le mensonge et le mensonge trouve son seul soutien dans la violence. Tout homme qui a choisi la violence comme moyen doit inexorablement choisir le mensonge comme règle. Car, au début, la violence agit à ciel ouvert et même avec un certain orgueil. Mais à mesure qu'elle se renforce, elle sent l'air se raréfier autour d'elle et elle ne peut survivre sans pénétrer dans un brouillard de mensonges. Elle ne tranche pas toujours ou pas forcément les gorges. Le plus souvent, elle exige seulement de nous un tout petit acte d'allégeance aux mensonges. une simple complicité, un clin d'œil. Pour un homme simple, l'acte de courage est de refuser le mensonge. Oui, que le monde s'adonne aux mensonges et qu'il en fasse même sa loi. Mais sans moi, sans moi, les écrivains, les artistes peuvent faire beaucoup plus. Oui, ils peuvent combattre, ils peuvent vaincre le mensonge. Car dans le combat contre le mensonge, l'art a déjà gagné et il gagnera toujours, ouvertement et irréfutablement. et dès que le mensonge est confondu, la violence apparaît dans sa nudité, dans sa laideur et la violence s'écroule sur le sol. C'est pourquoi, mes amis, je pense que nous pouvons aider le monde en cette heure brûlante. « Les Russes aiment les proverbes qui ont trait à la vérité. Ceux-ci expriment de façon constante et parfois frappante la dure expérience de leur pays. » Alors, mes derniers mots dans ce discours sont ceux d'un proverbe russe. Une parole de vérité pèse plus que le monde entier. s'écroule. Sous-titrage